Je suis Freddy Deboeuf, je suis chez ColasRail et je suis actuellement en poste directeur de travaux sur le RRA. Ma journée commence avec la lecture du PJ, de regarder et d'analyser ce qui a été préparé en journée. Après j'ai une réunion à 20h15 avec l'ensemble des interlocuteurs du chantier afin de se coordonner et affirmer le PJ qui a été préparé. Je vais avertir aussi son gars dans le train, si ça peut le faire. J'en fais ensuite un débriefing à mes équipes et un ajustement. Lors de la nuit, je vérifie que le minuté et la préparation restent sur ce qu'on a prévu. En cas de dérive, on a une réunion à minuit et demi qui peut permettre d'ajuster la réédition de fin de nuit. Et après à 5h, on a un débriefing avec la RATP, voir si on est en face de ce qui s'est passé dans la nuit. Préparer la prochaine séance de travail. Et à 5h30, on fait un REX en interne de la nuit. Les grandes décisions dans la nuit, je les prends en concertation avec mes équipes, qu'ils soient de l'AGM, si c'est matériel, qu'ils soient techniques avec les poseurs de voie ou les conducteurs de travaux. Mon conducteur de travaux BML s'il y a des soucis. Et après on tranche et la décision finale m'appartient pour prendre la meilleure solution afin d'éviter une réédition tardive. Ce qui me fait vibrer sur le chantier, c'est la cohésion, l'esprit familial de l'agence Grand Travaux. Et c'est la pression de la nuit avec son challenge. Arthur Garillon, je suis conducteur de travaux sur le chantier du RERA, affecté au poste de conducteur de travaux du train-usine. Chaque nuit, j'ai pour but de suivre l'avancement des différentes tâches qui commencent par l'arrivée du train et la mise en place du train sur la zone. Le lancement des différentes activités et de veiller à ce que le minuté soit respecté. En cas de dérive, de problème, j'alerte ma direction de travaux pour trouver des solutions ensemble et faire avancer au mieux le chantier pour rendre à l'heure le matin. Donc les nuits commencent à 20h15, 20h30 par le briefing avec le directeur de travaux qui effectue au préalable un briefing RATP. On vient toujours un petit peu à l'avance pour se mettre en place, se préparer. Ensuite, à partir du briefing, le train arrive et la nuit commence. Au cours de la nuit, je fais le point régulièrement avec mon chef de chantier afin de voir avec lui les différents problèmes rencontrés, les besoins matériels pour la nuit suivante. En fin de nuit, j'effectue un débrief avec le chef de chantier également et la direction de travaux. On a une petite fierté, une petite point d'enthousiasme chaque matin au passage du train. On est obligé d'attendre à quai, le passage des deux premiers trains voyageurs et lorsque le deuxième train quitte les quais pour passer sur la zone de la nuit, on se dit que la nuit est vraiment terminée, qu'on peut rentrer chez soi et se focaliser sur la nuit suivante afin qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Ce qui me fait vibrer, c'est que chaque jour est différent, chaque nuit est différente. Bien qu'on ait un minuté à respecter et des tâches bien précises, on n'est jamais sûr de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut rencontrer. Trouver ensemble des solutions, faire avancer ensemble le chantier.